Monsieur le Président Bainsoussan, permettez-moi de vous remercier tout de suite et de vous dire que je vous ai écouté parler de ma vie, j'avais l'impression que vous parliez de quelqu'un d'autre. Surtout vous vous dites, « Monsieur Elkabal, il faut m'appeler Jean-Pierre ». Et je vous ai écouté avec une énorme émotion, parce que vous avez tout dit, et vous l'avez dit avec beaucoup de force et de sincérité, et j'en ai été, mais vraiment touché. Vous avez un peu raconté au rang, nous allons en parler, l'adolescence, l'enfance, vous dites une brillante carrière, elle s'est faite avec des hauts et des bas, avec des tensions, comme l'avis de chacun de vous, quels que soient les métiers. Et vous m'avez dit, s'il y avait un conseil à donner, c'est peut-être déjà trop tôt de le dire, on le dira peut-être avant de partir, mais d'ores et déjà, je dirais à ce jeune, « Sois curieux, sois audacieux, n'aie peur de rien, aie confiance dans les autres, respecte-les et aie confiance en toi, même si la confiance en toi, tu la construis, tu la forges jour après jour, quelles que soient les réussites et les échecs ». Et je reprendrai d'ores et déjà la phrase que m'avait dite un jour Jimone Perret, c'est qu'il a écrit dans un de ses livres, comme un conseil aux jeunes, « Aujourd'hui, soyez prudents, soyez audacieux, la prudence aujourd'hui pour les jeunes, c'est l'audace ». Et puis avant, c'est la parole, M. le grand rabbin qui a lui interrogé. Il avait dit « Oser », ce qui avait été, je crois, un gimmick célèbre. Mais je n'ai pas voulu le dire, pour ne pas que l'on renvoie à la phrase que j'avais improvisée quand je suis devenu président de France Télévisions, et devant les 3000 personnes qui étaient là au moment des vœux, en tremblant, j'allais dire « Oser », puis non, parce qu'oser, ça m'excluait moi, et ceux qui étaient autour de moi, je leur ai dit « Osons tous ensemble, Osons ». Et comme il y avait des caméras de Canal+, je suis devenu M. Osons pendant très longtemps. Et puis je me suis dit « Il vaut mieux t'appeler M. Osons que M. le Peureux, ou M. le Timorais ». Bon. Et je voudrais vous remercier d'être là aussi, gentil, attentif, hospitalier, vous qui me faites l'honneur d'écouter ce qu'on va peut-être raconter à travers les questions de M. le Grand-Rabat. Je veux remercier vous tous, qui me faites l'honneur de m'écouter, et d'entendre ce que, dans mon témoignage, ce que j'ai vécu et j'ai vu. Je ne fais pas d'analyse politique, comme quelques-uns de mes confrères ou de mes consœurs, Catherine Né, Alain Duhamel, dont c'est leur rôle. Moi, j'étais sur le terrain, j'avais été sous l'eau, avec un sous-marin nucléaire, j'étais un peu partout, en Afghanistan, partout, et j'étais aussi homme de terrain. Donc, je peux raconter ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, et même à travers le livre, je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup que j'avais oublié, que ce soit l'actuel président de l'Égypte, Maréchal Sissi, et Fidel Castro. Elle passait 48 heures, et malgré les prisons, malgré les détenus, ce que je lui avais fait remarquer, j'ai beaucoup ri avec lui. Et je vous raconterai peut-être si ça vient, M. le Grand-Arbain. Et je voudrais remercier, si vous me permettez, M. le Président de la région de France, mon ami Xavier Bertrand, merci d'être là, M. le Préfet, merci aussi de me faire l'honneur d'être là. Et maintenant, je vais essayer de répondre aux critiques de M. le Grand-Arbain, des questions critiques. Je n'ai aucune critique, mais Guy nous a parlé de Oran, et pourtant, vous vous expliquez dans le livre que vous avez voulu fuir Oran. Vous avez donc voulu fuir Oran, et en même temps, vous avez été fait citoyen d'honneur de la ville d'Oran, et Oran est très présent. Alors, comment se situe Oran dans votre vie ? Oran est à l'origine presque de tout, parce que j'ai tout connu. Les discriminations, les humiliations, ce que j'ai vécu moi, et ce que j'ai vu vivre autour de moi. J'ai vécu les injustices, et j'ai vécu aussi le goût, j'ai appris le goût du combat et de la justice. Mon père est mort quand j'avais 11 ans et demi, j'étais l'aîné, ma mère n'avait jamais travaillé, elle faisait partie d'une famille de 11 enfants, il fallait qu'elle attende que la plupart de ses soeurs et frères se marient pour elle-même se marier, je crois qu'elle avait attendu 6 ans. Ça faisait partie des familles où on ne travaillait pas, et d'un coup, à la mort du père, ma mère découvre qu'il faut travailler, elle apprendra différents métiers, et j'y pense avec beaucoup d'émotion. Et comme il m'arrive de le dire, peut-être d'y penser, la seule personne qui me ferait tout de suite pleurer, ce serait de parler de ma mère. Elle a eu un rôle déterminant parce qu'elle nous a amenés vers l'éducation. Mais l'injustice, il suffisait d'aller par exemple chez ma tante, tante Rénette, personnage immense, et son mari était le tuteur, j'allais quelques fois, une fois par semaine, chercher un peu d'argent. Et quand j'arrivais, ma tante disait... La porte était ouverte, et on l'appelle la gouvernante ou la domestique, qui était algérienne, à l'époque musulmane ou arabe. Madame, le petit vient chercher l'argent. C'était mon argent. Et puis il ne fallait pas mettre les pieds là, pas mettre les miens. Et un jour, j'étais là, et elle dit, Madame, il y a trois hommes et un arabe qui viennent vous voir. Et je me suis dit, après, mais trois hommes et un arabe, ça ne fait pas quatre hommes ? Et il y avait ça. Et c'est des injustices vécues. Et le porte-fait, un petit pagé qui était là, on s'asseyait sur les marches de chez moi, j'étais tout à la main. Il me dit, tu vois, Madame, elle est gentille, celle-là aussi. Je leur fais les courses. Et quand je viens, elle me serre la main et me dit merci. Mais moi, quand je vais acheter pour mes enfants des légumes, je ne dis pas merci. Je ne dis pas merci, parce que c'était ça qui m'avait bouleversé à l'époque. Et puis, au rang, c'est, je ne vais pas m'attarder, mais la mort de mon père. Le jour de Yom Kippour. Ici, en la synagogue. Dans la synagogue d'Auron. Et je suis ému en regardant cette synagogue, parce que je me rappelle qu'à neuf ans, dix ans, puis après douze ans, treize ans, on venait là, où là, au premier rang, mon père avait sa place, son siège, et on regardait avec mon frère et puis un autre ami. Ouh, elles sont jolies, les filles, là. Puis on sortait vite pour aller leur parler, au lieu de lire les textes. Bon, la synagogue... À neuf ans, déjà, les filles étaient jolies. Ben oui. Pierre. Oui. Il fallait faire l'apprentissage, même de ça. Et puis, toute cette partie de ma vie, ça a été la synagogue et le cimetière. Le cimetière, je dis quelquefois, c'est le cimetière... Et racontez, pardon, puisque vous avez parlé de votre père, racontez votre père à la synagogue le jour de Kippour. On est dans une synagogue. Et d'ailleurs, je remercie le préfet et le président de région d'avoir la kippa, E. Merci pour le E. Bien sûr, vous êtes chez vous. Mais il m'oblige à dire que moi, je suis plutôt un laïc. Un laïc, juif, naturellement, mais un laïc, agnostique... Vous pouvez mettre le kippa, comme ça, ça ne fait pas de mal. Si c'est nécessaire, si on me trouve un kippa, je la mettrai. On va en trouver une. Voilà. On veut faire une quête qui veut faire la part. Mais je l'ai tellement porté... Pour la kippa, j'ai tellement porté la kippa. Ah oui, c'est vrai ? Parce que, bon... Je ne sais pas si ce sont ces détails... Ah, le kippa du pape, comme ça, c'est multiculturel. Ça vous va ? C'est un plaisir, M. Le Gombin, et à vous, messieurs. Je ne sais pas s'il faut que je raconte ça. Oui, il faut que vous racontiez ça. Répondez à la question, Jean-Pierre. Répondez. Les prières, il fallait les acheter et les payer. Parce que ça allait, au fond, juif, qui aidait les pauvres et les démunis. Et mon père, qui était bourgeois moyen... Bourgeois moyen, pardon, mais qui était le président du club de foot musulman d'Oran, c'est ça ? Oui, vous allez vite. Il était vice-président de l'USMO, l'Union Sportive Musulman d'Oran. Mais je vais vite. Il achète. Il va voir... Quelqu'un m'a parlé de Mostaganem et de Scali, qui était un minotier. Le patron des minotiers, c'était Maurice Sayer. Et Maurice Sayer, vraiment un sage. Mon père était allé le voir en lui disant, je peux mettre tant d'argent pour acheter telle prière. Et il a dit, ce sera mon honneur. Et il est allé lire cette prière. Laftara. Il a lu la prière. Nous avions, mon frère et moi, 11 ans et 9 ans. On était tout fiers. On est allé la raconter à notre mère. Et quand on est retourné à la synagogue, le médecin est arrivé avec mon père. J'ai entendu ces derniers mots. Quelque chose comme, c'est rien, c'est rien. Et bon, il est mort. Et il y a eu l'enterrement. Et l'enterrement, pour moi, et souvent j'y pense, et quand j'y retourne à Oron, c'est de la fenêtre de mon balcon, monsieur Soussan a dit que c'était le cinquième, c'est vrai, et j'ai vu une rue et une place noire de monde. Et j'allais dire des cathos en costume sombre, les Algériens avec les gandouras blancs. Et il y avait ces différentes couleurs. Et les gens ont accompagné mon père jusqu'au cimetière. Et un élément qui a marqué peut-être ma rupture avec la religion, surtout le clergé juif, c'est que le grand rabbin, pardonnez-moi, le grand rabbin d'Oron, pendant qu'on mettait mon père en terre, m'a dit, tiens, la chance, mon petit, Dieu a appelé ton père. À ses côtés. Drôle de chance, à 11h30, etc. J'ai préféré n'appartenir à aucune religion. Mais vous êtes réconcilié, je crois. Oui, je me suis réconcilié avec Oron, et je me suis réconcilié, naturellement, avec différentes personnes. La faute à vous-même. Vous pouvez raconter ? Je vous laissez. Le grand rabbin est venu me dire un jour, je voudrais que le jour du grand pardon, vous disiez la prière qu'a lui votre père. Je me suis dit, moi, je ne suis pas pratiquant. J'avais appris l'hébreu pour ma communion, mais je n'ai pas de mémoire. Qu'est-ce que je fais ? Ce n'est pas possible. Il a insisté, puis il m'a fait lire le texte du prophète Isaïe. Non, il faut raconter honnêtement, Jean-Pierre. Déjà, il dit honnêtement. Pourquoi je ne suis pas honnête ? S'il raconte ça, je vais vous dire. Je l'invite à la maison, et il me raconte cette histoire bouleversante. Il est aussi ému qu'aujourd'hui. Et je me lève dans ma bibliothèque, je prends un livre et je lui montre la tête de la synagogue d'Oran, la photo de la synagogue d'Oran. Il me dit, mon père était là. Quand il me raconte, y compris avec le grand rabbin qui lui dit cette phrase quand même stupéfiante, mais bon, des fois on ne sait pas quoi dire, on dit des idios aussi. Je lui dis, est-ce que vous voulez lire le texte qu'a lu votre père ? Lui, il l'avait lu en hébreu, c'est un texte d'Isaïe, vous allez le lire en français. Il me répond, quoi, vous voulez que je meure comme mon père ? J'ai dit, mais non, pas du tout. Je veux que vous repreniez l'histoire là où vous l'avez laissée. Il me dit, je vous rappelle. Il a fini par me convaincre. Non, il me dit oui. Il me dit oui. Le kippour était mercredi. Moi, j'écoutais Jean-Pierre sur Europe 1 tous les matins. Lundi matin, il n'y a pas de Jean-Pierre sur la chaîne. Mardi matin, il n'y a pas Jean-Pierre sur Europe. Et Canteloup fait une blague en disant qu'il est à Faune. Moi, je vous dis, c'est le stress. Comme ce qu'il avait dans la voiture pour arriver ici. Et à midi, il m'appelle complètement à Faune. Rahim, je serai là demain. Et le lendemain, il arrive à la synagogue, donc la première fois. Et il a fait littéralement une interview d'Isaïe. C'est-à-dire le texte qu'on connaît par cœur parce qu'on le lit tous les ans depuis toujours. Plus qu'une interview, une analyse. Et il fait tous les ans. Maintenant, il le fait. C'est pratiquement un grand rabbin. Parce qu'au bout de 4-5 années, j'ai dit au grand rabbin, ça suffit, je vais me répéter tout le temps. Il y en a assez, même si chaque fois, à partir du texte, qui est très beau et très contemporain. On peut dire ce qu'il y a dans l'Isaïe. Vous allez le dire. J'ai dit, 5 ans, ça suffit. C'est celui qui m'a répondu. Et nous, ça fait 6 000 ans qu'on répète la même chose. Vous croyez que... Et Isaïe dit, le jour du grand pardon, vous croyez que je vous crois quand vous vous pliez comme des roseaux ? Vous êtes en train de dire du mal du voisin. Vous êtes en train de dire ce que vous allez faire comme affaire. Vous ne pensez qu'à ça. Occupez-vous de vos proches. Occupez-vous de ceux qui frappent à la porte. Occupez-vous des pauvres. C'est ça, faites par des gestes. Et d'ailleurs, ça me fait penser que, pour les politiques, M. Xavier Bertrand, je vous ai vu non seulement parler, mais agir. Mais j'ai compris aussi qu'il ne fallait pas trop écouter les politiques. Il fallait les regarder dans leurs actions et à ce qu'ils font, pas à ce qu'ils disent. Mais ça, peut-être que je l'ai appris à ce moment-là. Et Isaïe. Et donc, il y a une sorte de familiarité avec lui, de respect à travers ce que vous m'avez appris. Parce que nous avons souvent des conversations un peu sur la religion, mais un peu de nature spirituelle. Il donne des voix. Alors, puisque vous parlez de dimension spirituelle, Jean-Pierre, Amine Malouf, dans un livre étonnant qui s'appelle « Le premier siècle après Béatrice », c'est un livre de 1992. Amine Malouf explique que « Ne se félicite de ce qu'ils ont réussi que ceux qui se savent incapables de réussir autre chose ». Ce livre que vous faites, « Les rives de la mémoire », est-ce que c'est pour dire « Voilà ce que j'ai fait ». Est-ce que c'est pour faire un bilan d'étape ? Est-ce que c'est pour annoncer d'autres choses que vous faites ? Vous qui découvrez en permanence une nouvelle chose et qui êtes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, toujours aussi curieux. En disant, comme dit Amine Malouf, certains qui se félicitent, c'est que vous ne me connaissez pas. Parce que chaque matin, je me réveille avec le doute. Toujours ? Toujours. Mais vous vous couchez aussi avec le doute ? Toujours avec le doute. Et avec aussi la formule que m'avait dite le grand historien qui s'appelle Lucien Gervagnon, un grand spécialiste de l'Antiquité que pendant longtemps, je n'osais pas interroger comme quelques autres, parce qu'il était pour moi trop fort, trop pyrudie. Et puis un jour, il a écrit un petit livre, accessible pour tous, « C'était mieux avant », avec un point d'exclamation. Et il disait, déjà Sénèque, déjà Cicéron, disait « C'était mieux avant ». Donc vous voyez, c'est pas la peine. Et il y avait sa femme à côté pendant la bibliothèque Médicis. Il apprend témoin et dit, mais M. Camache, vous savez ce que je dis à ma femme tous les soirs ? Le grand historien. Comment je peux être moins con demain, comme ça, en direct à la télévision ? Alors, je ne me félicite pas. Alors dites-nous, quels sont les défauts de Jean-Pierre Alkabach ? Trop passionné. Trop curieux. Mais ça, c'est des défauts qui veulent dire « J'ai des qualités ». Non, non, mais... Vous ne m'embrouillez pas. Alex, c'est bon. Et quand j'ai eu des fonctions de responsabilité, ça m'arrivait quelques fois, j'ai peut-être été trop dur ou sévère au nom de l'idée que je me faisais de la responsabilité que j'avais et du devoir que j'avais de peut-être transformer les choses. Parce que dans ma vie, j'ai toujours, professionnel et personnel, admiré les transgresseurs, les réformateurs, qui réussissent ou qu'ils échouent, ceux qui, souvent, ils sont vaincus, souvent, ils sont assassinés. Sadat, qui, après la guerre de Kippour, qu'il a déclenché mais qu'il a perdu, ose dire « Je viens à Jérusalem, je pars devant la Knesset ». Willy Brandt, l'Allemand, qui va s'agenouiller, et je suis là et je le vois, à ma grande surprise, s'agenouiller devant le ghetto de Varsovie. Bon, il y en a quelques-uns. Gorbatchev, qui est rejeté par son peuple et son pays, mais qui a changé la face de l'Europe, d'abord de l'Union soviétique qui est devenue la Russie, la fédération de Russie, l'Europe, le monde, puis la guerre froide, etc. Et puis, d'abord, le général de Gaulle. Général de Gaulle. Alors, défaut, donc, c'est peut-être trop autoritaire, peut-être, et trop exigeant. Et exigeant à l'égard des autres, quand je travaille, et à l'égard de moi-même. Je ne me suis jamais contenté d'être moi-même, et j'ai été toujours sévère avec moi, jamais content, sauf quelquefois, les matins, quand je rencontre quelques amis, et que l'on parle de différents sujets. Deux mots encore sur Oran. J'ai rejeté Oran. Aujourd'hui, je suis indulgent à l'égard d'Oran. Et j'aime Oran parce que me reviennent des tas de souvenirs. Et l'Algérie, je la porte en moi. Et au risque de vous choquer, je suis un Français européen, d'Algérie, du Maghreb, d'Afrique. Je suis un Français africain. Je revendique aussi le fait d'être un Africain. C'est-à-dire que ça me donne aussi des devoirs pour des événements qui se produisent aujourd'hui. Jean-Pierre, dans l'islam, on est défini comme le père de ses enfants. Mais dans le judaïsme, on est les enfants de ses parents. C'est comme ça qu'on nous appelle. Vous nous avez parlé de vos parents, vous nous avez parlé de cet environnement. Mais vous avez ce lien toujours avec votre enfance, avec l'Algérie. Vous avez rencontré, par exemple, le président Tebboune de Longues Heures, récemment. En juin et juillet. Comment se reconstruit ce lien avec l'Algérie aujourd'hui ? Puisque vous avez dit que vous êtes à la fois d'Algérie et d'Afrique. Comment se reconstruit ce lien avec l'Algérie ? Depuis l'indépendance de l'Algérie, je vais en Algérie, à Oran et Algérie. J'étais tout jeune stagiaire. C'est même là que j'ai appris que j'étais journaliste, que je devenais journaliste, sans savoir que j'aurais ce destin dont vous avez parlé. Et j'ai assisté au tout début de l'installation des nouvelles institutions de l'Algérie indépendante. J'étais à côté de Ferhat Abbas, qui était président de l'Assemblée. J'ai vu l'installation du gouvernement. Et j'ai rencontré tous les dirigeants. Il y a des noms qui ne vous disent rien. Ben Bella, Boumediene, Haït Ahmed, Boudiaf, que grands réformateurs luttant contre la corruption et qui restaient 11 mois au pouvoir, on l'a assassiné, comme ça date. Bon, j'ai gardé des liens. Je suis allé très très souvent. Et je raconte dans le livre que j'avais des amis de classe qui étaient partis dans les maquis. Et quand l'indépendance est arrivée, on m'a dit, viens voir, je vais te présenter des gens, etc. Et tous les samedis, dimanches, j'allais à ce qui était à l'époque la nouvelle radio de l'Algérie. Enfin, la radio. Et il y avait un type qui était là de service tous les samedis, dimanches. On se disait, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie ? Moi, je disais, je voudrais être journaliste. Mais en France, il faut du piston pour être journaliste. Et je ne connais personne. J'ai dit, toi, moi, je voudrais faire la politique. C'était Bouteflika. On avait 25 ans chacun. Et on est resté jusqu'au bout, amis, proches, quand je voyais ce qu'il voulait faire au tout début de l'Algérie, après les actes de terrorisme et de violence, c'est-à-dire la concorde civile. Mais naturellement, quand il est devenu malade, etc., c'était autre chose. Je l'ai connu quand il est... C'est-à-dire qu'en gros, vous nous parlez, pardon, Jean-Pierre, pardon de vous couper. Vous nous parlez du passé, mais sur Téboune, aujourd'hui, vous ne répondez pas. Il me sent. Vous avez fait comme il fait, aux autres ? Oui, mais peut-être que je m'égare. Monsieur le préfet et monsieur Xavier Bertrand, peut-être, probablement, le savent et les suivent beaucoup mieux que moi. Mais il me semble qu'il y a en ce moment, en Algérie, deux tendances qui s'opposent. Peut-être que je dis des bêtises. Mais ayant vu et entendu Téboune, qui m'a gardé la première fois, 5h30, on se tutoie, on se tutoie, Jean-Pierre. Bon, on se tutoie. Bon, lui, il veut l'ouverture. Lui, il veut un partenariat avec la France. Lui, il veut que les Pinoirs reviennent. Il veut que les Juifs reviennent. Il organise des voyages. C'est lui qui a fait, qui a donné son accord et qui a même fait inviter Patrick Bruel. C'est lui qui voudrait que Macias y aille. Macias, que vous avez découvert ? Oui, on ne peut pas tout mélanger, mais il voudrait avancer, même, dans l'histoire, etc. Bon, sur Téboune. Il veut cette ouverture. Et parfois, je pense, avec l'accord des généraux qui font tout le pouvoir en Algérie. Mais je crois qu'il y a une autre tendance plus dure de ce que j'appelle les rentiers d'une révolution à laquelle ils n'ont pas participé. Les petits-fils des Moudjahis, des combattants, j'allais être grossiers, qui continuent à penser que l'Algérie, c'est à eux, les rentes de l'Algérie, c'est à eux, et qui, dès que ça va mal dans le pays, accusent trois pays, trois, la France, bien sûr, le Maroc, vous ne pouvez pas savoir. Le Maroc, quand je parlais avec Téboune, toutes les trois phrases, ils me disaient « Mais le Maroc, le roi, il est malin, et tu as vu les Marocains ? » Et le Maroc, je lui ai assez de parler du Maroc. Alors, le troisième, c'est Israël, les trois pays. Mais ça, c'est leur obsession, et ils tapent sur les pays. Et je pense qu'en ce moment, il devrait y avoir une tension entre les deux tendances. Et c'est comme ça que je m'explique les arrestations, les difficultés des intellectuels, des écrivains, des journalistes. Et je pense qu'il y a ces deux tendances. Comme à l'époque de la perestroïka, à Moscou, où j'avais vécu au Kremlin, les deux clans, ou camps, qui s'affrontaient. On était venus faire une interview avec Christine Aucrinte, quelqu'un qui s'appelait Georges Bortoli, et on était installés, on devait faire la vision, et quelqu'un est venu nous dire « Vous ne pourrez pas la faire, parce qu'il y a le clan qui ne veut pas que vous fassiez, il ne veut pas l'ouverture de Gorbatchev au Kremlin. » C'est comme si à l'Elysée, c'est plus sournois, peut-être plus subaryptice, on s'engueule, mais alors d'une manière telle qu'on bloque le pouvoir. Et je pense qu'en Algérie, c'est peut-être ça. Et j'ai été fait citoyen d'honneur par les Algériens, il y a 6-7 ans. Et j'avais donné un mois, quelques filles, dont vous pouvez y aller, sauf si vous avez été harkis, et que vous avez tué ou torturé quelques Algériens, même si vous avez souffert beaucoup après. Mais les fils et les filles des harkis peuvent y entrer. Macias, vous découvrez Macias ? Je n'ai pas fait que ça, mais Macias... Si, pourquoi je parle d'un mec au Macias ? Parce qu'en Macias, c'est la bande-son de l'exil d'Algérie. Et donc, vous découvrez... Je ne sais même pas que je vais découvrir quelqu'un. Mais après le putsch des généraux, en 61, on était tout jeunes. Moi, j'ai fait partie des gens qui étaient contre les putschistes. On m'a un peu arrêté, 48 heures, puis après avoir lâché. Et il y a eu une nouvelle organisation de la radio. Il y avait Oran, Alger, Constantin. On m'en voyait à Constantin. Et j'allais faire des reportages, j'adorais ça, pour découvrir la vie. Et un jour, je vois un mec avec une guitare qui marchait, il faisait chaud, etc. Il faisait du stop, j'ai monté avec moi. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait ? Je veux être chanteur. Et je l'ai interrogé, moi, posant des questions en français. Et il y avait quelqu'un qui posait des questions en arabe. C'est la première fois qu'on faisait ça en deux. Comment tu t'appelles ? Gaston Grenacia. On est devenus amis. Et le jour où, à Paris, il est venu avec son premier disque, un petit, on appelle des singles, il est arrivé, avec les chansons qu'il leur a fait connaître. Il est venu me l'apporter. La radio était avenue des Champs-Elysées, au 116. Et on marchait sur les Champs-Elysées. Il pleurait. Il me dit, en plus, ils ont changé mon nom. Il pleurait. Mais je ne veux pas être Macias. Mais il lui avait dit, Grenacia, c'est un nom qu'on ne porte pas si tu veux chanter. Et le vôtre ? Et il a changé souvent. Jean-Pierre, et votre nom ? Non, mais j'avais donné ce disque au programmateur. C'est pour ça qu'il faut résister à tout. Au programmateur de la radio à l'époque. Et il avait dit, je te rends ton disque parce que ton type, il ne fera aucune carrière. Trois mois après, il est intervenu dans Saint-Colon à la Une. Et c'est Enrico Macias, et nous sommes des amis fidèles. Et votre nom, à vous, il a été un handicap dans votre métier ? Un handicap, j'ai appris, peut-être deux ans après que ce soit passé, qu'un grand patron résistant gaulliste, je ne sais pas son nom, avait dit à celui qui était mon chef, dites donc ce type, il a l'accent, on était quelques-uns venant d'Algérie, on avait l'accent à la radio, il a l'accent, il a un nom de bougnoule, vous allez me le changer. Il faut qu'il s'appelle Dubois, Durand, n'importe quoi, mais je ne veux plus entendre parler. On ne l'a pas dit tout de suite, heureusement je l'ai gardé, j'aurais pensé que si j'avais changé, je trahissais mes origines, nous tous et ma famille. Donc, jamais. Et il n'est pas impossible, je dis ça, une formule légère, mais il n'est pas impossible que différents moments de ma carrière aient été plutôt freinés par le nom, par, on peut dire, le racisme, l'antisémitisme, qui m'a donné envie de lutter encore plus contre les antisémites, où qu'ils soient, les racistes, racistes, et les gens qui sont contre les musulmans. Parce qu'ils vivent souvent aujourd'hui ce que certains d'entre nous, nous avons connu à une autre époque. Voilà, l'Algérie, mes chers, et on va tourner la page parce qu'on va passer la soirée sur l'Algérie. Vous parlez de racisme, d'antisémitisme, vous avez quand même dérangé, puisque chaque nouveau pouvoir vous vire systématiquement. C'est quasiment un passage obligé de tout pouvoir qui arrive après une élection, virer Alkabach. Sauf que votre persévérance et le fait que vous êtes consubstantiellement ce que nous sommes tous en tant que Français, des gens qui interrogent, qui questionnent et qui sont tenaces, sauf que comme vous incarnez tout cela, vous revenez chaque fois. Donc vous dérangez. Je préfère que vous disez que je dérangeais que comme quelques abrutis qui disent que, parce que je colle au pouvoir, mais chaque fois qu'un pouvoir arrive, il considère que ceux qui étaient là avant, il faut les vider parce qu'il est le nouveau pouvoir. Et c'est lui qui écrit l'histoire et qui vous fout une étiquette, même si je l'ai... En 81, vous êtes viré. Mais pourtant... Mais 81, c'est ma troisième ou quatrième... On travaille quand même à la vida et je joue au licenciement. Je dis quelquefois que s'il y avait une médaille d'or ou des Jeux olympiques des licenciés, j'aurais au moins 3 ou 4 médailles d'or. J'étais vidé en 68, j'étais vidé à l'époque du général de Gaulle, j'étais vidé en 74-75, quand est arrivé M. Giscard d'Estaing, j'étais viré. Il y avait quel fracas ? En 81. J'étais aussi plutôt poussé vers la sortie dans les années 96. Donc ça fait pas mal. Mais on ne revient pas comme ça. Je ne dis pas quand j'étais dans la file, en attendant mon tour à la NPE. Le chômage, j'ai connu le chômage. J'ai vu les gens qui étaient au chômage. J'étais avec eux. Et j'entendais les gens qui disaient « Le vendu, c'est un Giscardien ! » Et les autres qui disaient « Vous n'avez pas honte de parler comme ça, c'est un bon journaliste. » Et moi j'étais là derrière, j'attendais mon tour. J'ai connu. Et c'est par le travail, la persévérance. Alors qu'est-ce qu'il faut pour être un bon journaliste ? Qu'est-ce qu'il faut pour être un bon journaliste ? Persévérance, travail ? D'abord la curiosité. Et pas une curiosité que politique. Monsieur Binsoussan a eu la gentillesse de rappeler que j'ai interrogé des écrivains. Beaucoup d'écrivains. Que Bibliothèque, Médicis, je l'ai créé. Et je l'ai animé pendant 17 ans. Parce que le livre me plaît. Et pas seulement parce que j'ai épousé Nicolas Avril qui est un écrivain. Mais les livres. Et si vous me demandiez au passage, peut-être vous me demandiez tout à l'heure en quoi je suis peut-être juif, tout en étant agnostique ou athée, qui sais-je, que sais-je. Vous vous soignez. Vous êtes un athée qui se soigne. Oui, mais je ne sais pas si je vais être guéri avant la fin du chemin. On verra, on verra. J'ai travaillé, j'ai travaillé. C'est ça, c'est l'amour du livre. Parce que le livre a fait aussi ce que je suis. Chaque fois que j'avais une crise, où je partais en vacances, mais je partais en vacances avec des grands livres comme ça. Et à chaque étape, j'ai beaucoup appris ou m'ont aidé. Ils m'ont aidé. Et ces livres vous permettent de découvrir des mondes inconnus. Vous avez été l'un des premiers à interroger le spécialiste du comportement animalier. Vous avez été le premier à parler d'écologie. Vous avez été, si je me rappelle bien, le premier à faire un truc assez étonnant pour un patron de radio, inventer les podcasts alors que vous ne saviez pas vraiment complètement comment ça marchait. C'est ça la curiosité dont vous parlez ? Oui, elle doit s'exprimer en tout temps. J'ai essayé, comment dire, de mettre, de faire émerger et de mettre dans les antennes le monde et les êtres qui sont encore invisibles. Je ne me suis pas contenté de prendre... M. Bertrand me connaît, il dira peut-être que je débloque, mais j'ai interrogé, comme tout le monde, les politiques ou les chefs d'entreprise, du patronat, les syndicalistes, mais j'ai aussi souvent essayé de ne pas me contenter. Un tel a dit, l'autre a répondu, mais d'aller chercher ce qui ne monte pas encore mais qui va monter dans la société en discutant, en lisant. Et là, on sent ce qui est en train de bouillonner et qui un jour va émerger, va devenir un fait politique, un fait culturel. Par exemple, Cordier, c'est vous qui le remettaient au devant de la scène ? Il ne faut pas exagérer. Mais Daniel Cordier, il y a quelques personnes que, à travers le métier, j'ai aimé. Cordier, Cordier. Daniel Cordier, le secrétaire de Jean-Laure. C'est vous qui le présentez au président de la République, par exemple. Oui, Daniel Cordier, secrétaire personnel à 20 ans. Une histoire extraordinaire qu'il a racontée, si vous ne l'avez jamais lu, alias Caracalla, où il raconte sa vie, je vous encourage, je vous invite à le lire. Lui, je l'ai aimé. Il est mort à 98, 99 ans. Il me dit, Jean-Pierre, je ne veux surtout pas mourir le dernier des compagnons de la libération. Je lui dis, mais pourquoi ? C'est bien, vous êtes le dernier. Non, 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 je ne veux pas être inhumé ou mon valérien. Il fait trop sombre, il fait trop froid. Voilà, c'était d'humour. Ou alors, à 96 ans, il parlait faire un voyage en Inde, tout seul. Je lui dis, mais pourquoi vous partez tout seul à votre âge ? Il me dit, la dernière fois, je suis allé en Russie avec un couple de 40 ans amis. Ils étaient toujours fatigués. Alors, j'ai décidé d'y aller tout seul. Bon, c'était cordier. Mais j'ai beaucoup aimé, à la fin de sa vie, celle qui était un mythe pour nous, dans le cinéma, qui était Audrey Hepburn. Je l'ai connue, quelques temps après, on avait beaucoup échangé, etc. Elle était partie à Los Angeles se faire soigner. Elle est morte. Et Brigitte Bardot, je crois que vous l'avez bien connue. On a fait une émission avec elle, qui est d'ailleurs passée il n'y a pas longtemps dans l'émission qui s'appelle Aron Bobina sur la chaîne parlementaire. Et on l'avait interrogée avec quatre... Qui vous a marqué dans les grandes personnalités ? De Gaulle, vous en avez parlé. De Gaulle, vous l'avez suivi avec votre nagra. Parlez-nous de De Gaulle, un peu. Ça vous intéresse, De Gaulle ? Oui. Moi qui ai accompagné le général De Gaulle pendant cinq ans dans tous ses voyages. En France, c'est à l'étranger. Quand on dit à l'étranger, c'est cinq semaines en Amérique latine. Dix pays d'Amérique latine. Et moi tout le temps avec lui... C'est le moment où il dit la mano in la mano ? Non, ça c'était au Mexique. Ce premier voyage, la mano in la mano, c'est à Mexico. 64. 64, pardon. 67, c'est avec le Québec. Le Québec. Mais là, je n'étais pas là. Mais il rentre au Mexico, il se fait opérer, et quelques temps après, il repart. Et il va dix pays d'Amérique latine. Je fais les dix pays avec lui. Et tout le temps avec le micro, on l'interrogeait, etc. Mais le général De Gaulle, on ne l'interrogeait pas. Deuxièmement, en Union soviétique. Je suis là quand il est reçu à Moscou, à Volgograd, Stalingrad, Leningrad, la compagne, et je vois. Et puis, à Phnom Penh, 1er septembre 1966, et là, devant le stade, et ça, c'est très actuel, devant le stade, rempli de jeunes cambodgiens avec des drapeaux de toutes les couleurs, ils s'adressent à l'Amérique, et nous sommes des alliés. Mais aujourd'hui, je vous dis, sortez d'Indochine, finissez la guerre du Vietnam. Il y a trop de morts des deux côtés. Partez de là. Trouvez une solution politique. Négociez, même avec vos ennemis. Et aujourd'hui, peut-être qu'il faudrait une voie à la De Gaulle pour dire arrêtez de tuer des gens. Arrêtez de vous entretuer. Un jour ou l'autre, comme toutes les guerres, je pense, mais peut-être si on parle de l'Ukraine, on parle de l'Ukraine, même si ce sont des arguments qu'on ne peut pas donner aujourd'hui, il faut négocier comme toute guerre se termine par une négociation. C'est le jésuite espagnol du XVIIe siècle qui s'appelle Balthazar Gratian, que je feuillette assez souvent. Il dit les princes terminent le plus souvent les guerres pas par les armes mais par la négociation. Ce qu'il a dit, les jésuites, De Gaulle, il aurait entendu se réélever, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de type assez crédible aujourd'hui dans le monde. Qui peut se lever et dire assez ? Il n'y en a pas. Qui ? Madame Van der Leyen. Il ne faut pas déconner. Enfin, il ne faut pas plaisanter. Hein ? Qui ? Le Chinois. Oui, le Chinois. À condition que les Américains et nous tous ne le poussions pas avec quelques provocations à aller dévorer Taïwan et à nous faire un conflit entre les Chinois et les Américains. On s'en passerait volontiers. Jean-Pierre, et Mitterrand ? Pourquoi De Gaulle ? Parce que pour moi, je voulais passer à Mitterrand. Non, oui, mais très vite. Pourquoi De Gaulle ? Je suis fier de l'avoir accompagné. Il y a différentes choses dont je suis fier ou j'ai eu la chance. D'abord parce qu'il est symbole de l'esprit de résistance, du refus de la fatalité et du déclin. Qu'il avait une connaissance, comment on dit, une connaissance intime de l'âme de la France et physique aussi, ce qu'on va retrouver après avec Mitterrand. Il avait une vision qui était ambitieuse et fraternelle de la France, le général De Gaulle. Et puis, d'un État qui, grâce à ses institutions, essayait de respecter un peu toutes les tendances, même s'il était plutôt ce qu'il était et qu'il fallait le suivre. Et puis, c'était un transgresseur avec un art de gouverner à travers des institutions qu'il avait mis au point et sur lesquelles nous vivons aujourd'hui et que vivent même des gens comme Mitterrand qui les avaient attaqués. Et que De Gaulle, ou l'eugonisme n'a jamais flirté, jamais flirté avec l'extrême droite, il l'a toujours combattu. Alors voilà, pourquoi au passage, j'étais content et fier. Émile Théran, qui, donc vous l'avez rappelé, son équipe, disons globalement, vous met dehors et pourtant, à la fin, vous serez son interlocuteur ultime, celui qui va lui faire dire tant et tant de choses dans ses entretiens assez incroyables, qu'on revoit régulièrement dans diverses chaînes et que j'ai eu l'immense honneur de voir avec vous et que vous m'avez commenté. Vous avez été un spectateur de ce qu'on appelait les conversations avec le président. Mais je connaissais François Mitterrand avant qu'il soit élu. Avec Alain Duhamel, on allait prendre le petit déjeuner. C'est sa femme, Daniel Mitterrand, qui allait acheter les croissants le matin. Donc il était chez sa femme, alors ? Oui, oui. Les matins où on prenait le petit déjeuner avec lui, il était chez Daniel. Cela ne nous regarde pas, mais c'est intéressant. Quand il était président, un jour, j'étais à côté de lui pour le petit déjeuner. On lui dit c'était à Evian avec Antoine Riboud. Et on vient, il lui dit M. le président, vous avez un appel. Alors on le voit appeler, il était à côté de nous, on lui donne le téléphone. Oui, oui Daniel. Oui, Daniel. Oui, d'accord. Oui. Mais il a raccroché. Avant c'était les Kurdes. Avant c'était les Kurdes. Maintenant c'est les Italiens, ça ne s'arrêtera jamais. Avec sa femme. Mais il a soutenu. Donc de Gaulle, on le connaissait avant, on l'avait interrogé. Et on l'avait interrogé, il faut se rendre compte de ce qui s'était passé. En 1978, M. Bertrand s'en souvient, la gauche allait gagner aux élections législatives. Il n'était pas né ? Non, mais il était tout petit et il regardait la télé. Et M. le préfet aussi il regardait la télé. Pas moi, mais il regardait les émissions qu'on faisait avec eux. Et après 1978, la gauche avait frôlé la victoire, elle ne l'a pas, Giscard barre. Et c'est là que Rocard sort. À côté de moi, dans une émission, vous avez qu'Étienne Mouchotte en direct de l'Assemblée nationale, d'un vieux cartable pourri, pardon, d'un vieux cartable, il sort devant nous, une feuille, il lit la feuille et il dit il faut sortir de l'archaïsme. Et il commence à attaquer François Mitterrand. Et à ce moment-là, dans toutes les rédactions, Mitterrand, c'est le passé, il faut passer à autre chose. Et je me rappelle, je t'ai dit, donc directeur, j'avais nommé Poivre d'Avor, présentateur, tous les jours, il n'était pas ce qu'il est devenu, mais il était sérieux. mais il venait me dire, non, je ne vais pas l'interroger, c'est un loser, on ne va pas s'emmerder avec un type qui va être battu, écrasé par... La mode, c'était Roca. Et donc, j'avais obtenu l'intervient. Quand il y avait les voeux du président de la République, je m'arrangeais pour, mais vraiment, donner la parole, 15 jours, 3 semaines après, au chef de l'opposition. Donc, peut-être qu'il s'est souvenu. Et puis, il est arrivé 1981. Dans un quart sur table, on avait fait des quart sur table avant les candidats à l'élection de 1981. Lui, c'était le 16 mars 1981. Giscard, le 31 mars. Le jour, nous faisons l'émission avec François Mitterrand, le figaro titres sur toute la page, 63% des Français refusent l'abolition de la peine de mort. Ils veulent qu'elle s'applique. Et en dernier, dans l'émission, nous posons les questions à Mitterrand, et il dit, en conscience, si je suis élu, etc. Quand on a fini l'émission, tous ceux qui vont faire la Mitterrandie se précipitent vers Dieu à Mêlée et l'O, en disant, vous allez le payer. Vous verrez, vous allez le payer. Et on l'a payé quand ils ont été élus. Mais la peine de mort, elle a été abolie. Et c'est sympa. Quelque temps après, Mitterrand a appelé Dieu à Mêlée. Puis il m'a appelé. Je croyais qu'il se moquait de moi. Je suis allé sans cravate. Je lui ai dit, merde, il m'a mis à la NPE. Je ne vais pas. Bon. Et puis, peu à peu, se sont noués des relations. Un jour, il m'a dit, bon, vous m'appellerez, quand vous voulez, on déjeunera, on ira se promener ensemble. Je lui ai dit, ce n'est pas que deux mois. Trois mois après, j'appelle. Et je lui ai dit, oui. Une heure après, sa secrétaire dit, oui, il vous attend à telle heure. Et comme ça, il y a eu des relations qui se sont peu à peu nouées. Il lui a dit, mais elle est moi. Et lui et moi. Et puis, la fin m'a, même si je suis un peu rodé maintenant, quand un président arrive, un pouvoir nouveau s'installe. Vous avez tous les courtisans qui, quelquefois, vont manger du caviar dans les palais de la République, qui sont là, qui sont tout fiers. Ne redites pas le caviar, c'est pas cachère. Ah bon, pardon. Mais qui mangent ce qui est interdit ici. Et qui sont contents d'être, d'y dire, je suis passé à l'Elysée, je vais aller le voir. Et qui, au bout de trois ans, lisent les critiques sur les mesures qu'ils ont approuvées parce qu'ils ont voté pour le. Celui qui a été élu, ils commencent à prendre un peu de champ, à s'éloigner. Et puis, plus on approche de la fin, plus ils se barrent. Puis, ils vont faire les courtisans de quelqu'un d'autre en essayant de trouver ceux vers qui ils vont s'agenouiller. Et j'en ai connu. Et ça, ça m'a écoeuré. Et c'est pour ça que, à la fin, j'étais plus proche de Mitterrand et je discutais avec Mitterrand et je le voyais de plus en plus malade. Et je me disais, bon, c'est terrible, c'est abondant. Et d'ailleurs, un jour, quand tout le monde partait, j'étais là et je lui disais, mais ils sont bons tous là. Et comment vous réagissez ? Et il m'a dit, est-ce que vous avez lu tel auteur de l'histoire ? Je lui dis, non, je ne connais pas. Et il m'a dit, il m'a raconté que Napoléon revenait après l'île d'Elbe. Il revenait. Pour les 100 jours. C'est d'ailleurs, aujourd'hui, le premier jour des 100 jours. incroyable. Et bon, voilà, il arrive, il revient à Paris dans le bureau qu'il avait. Louis XVIII s'était sauvé la nuit d'avant. Et il y avait encore sur le bureau de Louis XVIII une lettre du maréchal Ney qui disait, on ne laissera pas arriver l'usurpateur. On sera sur la route, majesté, on va lui barrer le chemin. Le Ney va lui barrer le chemin, mais quand Napoléon lui dit, alors, toi aussi ? Non, laisse ma genou. Il ne fera pas ce qu'il avait promis. Et il lui dit, mais qu'est-ce qu'on fait de sa note ? Et Mitterrand lui répond, que voulez-vous ? Ce sont des hommes. Ce sont des hommes. Vous avez la dent dure, d'ailleurs, avec Jacques Attali, par exemple, dans le livre. Oublions. C'est le grand pardon, aujourd'hui. C'est qui pour ? Alors, non. Si c'est le grand pardon, je vais y aller. C'est l'un des seuls, je crois que dans tout le livre. Non, non, non. Il y en a deux ou trois. Il y a Fabus, peut-être. Il y a Fabus, aussi, au passage. Et c'est vrai que ce n'est pas parce qu'ils sont juifs que je leur tape dessus. Quel rapport ? Pas du tout. Vous avez la dent dure avec eux, c'est tout ce que je dis. Parce qu'ils ont été trop autoritaires. Fabus, dans la campagne de Mitterrand, vous allez interroger celui-là. Vous n'interrogerez pas celui-là. Jamais roca. Un jour, je lui ai dit « Mais de quoi vous vous mêlez ? » Je suis le directeur. Il lui dit « Moi, je suis le directeur de la campagne. Et il faut que vous... » Je lui ai dit « Non, on ne fera pas et je vous emmerde. » J'ai pris le téléphone et c'était fini. Mais il me l'a fait payer pendant six ans. Chaque fois qu'il a eu du pouvoir, il m'a interdit de faire ceci. Mais Fabus, quant à Europe, je fais des interviews, il y a quelques personnes qui attiraient les rédactions. Les gens venaient autour, lui posaient des questions, s'intéressaient. Là, c'était Sarkozy. C'est que ça vit Bertrand. Je dis ça parce qu'il est là, mais c'est vrai. Il venait l'écouter. Ça a été Macron à un moment. C'était Montebourg. Mais quand il y avait Fabus, j'étais tout seul avec lui. Tout seul. Personne ne voulait venir parce qu'il est réfrigérant. Bon, il y avait lui pour ça. Jacques Attali, alors ? Je ne sais pas. Attali, vous savez depuis quand je le connais ? Non, pardon. Si je vous pose la question, ce n'est pas... Moi, j'aime bien Jacques Attali. Mais je vous pose la question parce que dans le livre, c'est l'un des rares où vous avez la dent dure et qu'au fond, j'ai trouvé tellement de tendresse chez vous, sous votre plume, quand vous racontez ces derniers moments de Mitterrand où vous le voyez littéralement. Pardon, je reprends votre mot dans votre livre. Ressusciter dès que vous lui tendez le micro et que la caméra marche parce que vous pouvez peut-être raconter comment un jour vous allez dans sa chambre et qu'il est allongé, épuisé. Et vous avez le sentiment qu'Attali, pour ne pas laisser croire que je l'avais connu en 72, il faisait ses premiers papiers et l'économie dans Le Monde, le journal Le Monde. Je l'ai connu, je voulais l'associer à ce qu'on faisait puis après on l'associait. Chacun de ses livres, je les ai traités à la radio, à la télé, j'ai fait de grandes émissions avec lui. Quand je sautais un livre, parce qu'il était passé partout, il me faisait la gueule pendant des mois. il ne m'a jamais aidé comme des gens l'ont cru en 81. Mais quand Mitterrand un jour a dit, m'a demandé d'aller le rejoindre, Attali m'a appelé une heure après. Oui, bon, plusieurs éléments comme ça puis je ne l'ai pas trouvé très très courageux. Et simplement, quand j'ai fait cette interview de Mitterrand en septembre 1994, il était malade, c'est après sa deuxième opération. Mitterrand était allongé comme un gisant. Il y avait autour de lui Pilan et une qui s'appelle l'Auvergente. Pilan était son conseiller communication. Un stratège. Il restera d'ailleurs après avec Jacques Chirac. Oui, je crois avec l'accord de Mitterrand. Et puis il y avait l'assistante, la collaboratrice, très ailée, jalouse du regard que les autres pouvaient porter sur François Mitterrand qui s'appelait Anne Laubergeon et qui depuis a tué Areva, etc. Je suis même étonné qu'elle ne soit pas en prison. Mais elle est polytechnicienne ce qui les protège. Si elle est là ou c'est de sa famille, je suis prêt à discuter avec. On l'aime bien. Vous l'aimez tout le monde. Il est allongé comme un gisant disiez-vous. Ah, monsieur le préfet ? Alors c'est pire. Mais pourquoi ? Non, non, mais non. Regardez si elle n'est pas polytechnicienne parce qu'il y a tout le corps des polytechniques qui la protège. Elle est du corps des mines. Ou alors les mines. Les mines. Les mines. C'est bien de vérifier, mais les mines. Et il y a une protection de ces corporations. Bon. Vous dites que j'étais méchant avec eux. Mitterrand est allongé comme un gisant disiez-vous. Oui. Entre ici. Et tout le monde. Et il dit les yeux fermés comme vous avez dit qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Alors qu'on va faire une émission dans une demi-heure après. Je me disais il va mourir dans l'émission. Mais il me disait non, vous rigolez mais moi non. J'avais même prévenu autour de moi en disant préparez un programme de rechange. Et il était blanc comme ça et on l'a porté après. Et donc là il était en train de manger une tartine avec du miel je m'en rapprochais toute ma vie. Et la collaboratrice lui disait un tel a téléphoné. Un tel a téléphoné. Jacques Attali a téléphoné. il prie pour vous Monsieur le Président et Mitterrand les yeux fermés il dit ah maintenant il prie. C'est vrai. Ou alors Jacques Attali publie deux livres qui sont très intéressants verbatibles. Tome 1 et Tome 2. Tome 1 et Tome 2 et tout ce qui s'est passé qui fait des mécontentements chez les ministres ou les collaborateurs demandait à Védrine parce qu'il allait piquer des documents chez les uns et les autres pour les sortir et il n'aurait pas dû le faire tout de suite. Et il fait verbatim ça ne plaît pas aux Mitterrandiens. Et peut-être trois semaines un mois un mois avant la mort de Mitterrand il m'a dit à déjeuner on est tout seul tous les deux rue Le Plé il faisait beau et je lui dis M. le Président dites moi la vérité c'est vous qui avez demandé à Attali de faire verbatim Mitterrand se fait comme ça oui pour moi pas pour lui donc il était allongé non mais il y en a un auquel je ne pardonne pas encore aujourd'hui même si ce n'est pas bien vu répondez à la question il est allongé comme un gisant et là on l'amène dans le studio et vous m'avez parlé de résurrection vous qui croyez tellement à la résurrection des morts moi je n'y crois pas mais en tout cas il n'est pas tout à fait mort j'essaie de trouver une porte de sortie mais il m'avait dit soyez le plus dur possible soyez libre et le plus dur je vous interromps parce qu'il faut comprendre que quand on lit le livre on comprend que c'est au moment où sort justement les informations sur ces liens avec Bousquet non mais il faut le dire vous ne l'avez pas dit vous m'avez toujours dit il faut mettre le contexte vous avez raison tout le monde disait avec l'affaire Bousquet il va sauter c'est plus possible ses proches se sauvent ceux qui étaient avec lui depuis des années qui savaient tout font les hypocrites et il dit il a parlé avec Pétain il a eu la francisse mais ce n'est pas possible alors qu'il le savait depuis des années et là il lui dit soyez le plus dur possible avec moi voilà donc j'essaie j'essaie et puis il est bouleversé au cours de l'émission d'abord il commence comme un mourant et peu à peu je ne sais pas s'il prenait le sang de quelqu'un comme un vampire mais il prenait de la force il prenait de la force il était dur il tapait et moi plus je tapais plus il tapait et puis je le voyais je voyais ça vous voyez la résurrection je voyais le renaître comme ça et au bout de 1h35 d'émission ah c'est déjà fini 1h35 je me rappelle je me dis bon on va finir là c'est une chance qu'on n'ait pas interrompu il me dit ah votre émission est déjà finie c'est dommage c'est le type que tu l'avais vu au début comme un mourant en fait Jean-Pierre pardon est-ce que vous êtes spectateur du monde ou acteur de l'histoire du monde témoin ou acteur spectateur pour raconter aux autres ou acteur en fait quand vous lui faites accoucher sa vérité non mais les spectateurs on devrait demander d'ailleurs la première question sera posée tout à l'heure on va donner la parole à la salle la première question sera posée tout à l'heure à Xavier Bertrand parce que lui il est interviewé parfois par Jean-Pierre qu'est-ce que oui non parce qu'il a gardé un mauvais souvenir pour ne pas lui donner de parler on a fait un vote unanime Jean-Pierre et moi c'est monsieur le président qui sera interrogé le premier mais c'est vrai quand vous interviewez on a l'impression que vous faites accoucher les vérités des personnes en tout cas c'est ce que moi je ressens quand vous m'avez fait l'honneur de m'interviewer à me faire dire les choses mieux que ce que je ne l'ai pensé auparavant donc vous devenez acteur de la scène politique mais déjà être témoin et raconter c'est agir je regarde je suis spectateur non c'est trop passif je ne me contente pas de regarder comme en ce moment je regarde l'atelier je m'effondre devant ce qui est en train de se passer qu'on passe n'est-ce pas monsieur Bertrand et mesdames et messieurs cinq jours à parler matin et soir de palmade pendant ce temps il y a 50 000 types qui meurent en Turquie il y a entre palestiniens et israéliens on fait des morts non cinq jours palmade et les autres sur LCI c'est depuis deux mois et demi l'Ukraine mais sans information et nous donnons une partie de la vérité sur l'autre donc le spectateur je ne suis pas passif le fait de témoigner et de raconter c'est déjà quand je vous dis que vous êtes acteur il y a aussi un personnage dont j'aimerais qu'on parle un petit peu c'est Jacques Chirac quand je dis que vous êtes acteur c'est que c'est vous qui présentez un Jacques Chirac Kerschach dont il connait les livres mais qu'il n'a jamais rencontré vous lui présentez mais il faut dire qu'il y a Jacques Kerschach tout le monde le sait alors expliquez-le c'est le spécialiste de ce qu'on appelle maintenant les arts premiers et c'est avec lui que Jacques Chirac va penser le musée du Quai Branly et donc la revalorisation de ce qu'on appelait avant l'art primitif que lui va appeler de manière obsessionnelle l'art premier va en faire un musée il va expliquer que cet art n'est pas moins digne que l'art qui est le nôtre dans le monde occidental mais vous voyez comme il a parlé des arts propres mais parce que moi je n'étais pas à l'île Maurice avec Jean-Pierre et le président il va nous raconter il était là je vous assure mes chers amis Guy et son épouse étaient là-bas au même moment il ne sait pas s'il a vu la même chose mais cela ne nous regarde pas M. Bertrand voulait que je raconte l'histoire mais oui Kerschach comment ? oui on était sur la bon j'étais fâché avec Chirac pendant des années celui qui m'a humilié le plus à l'antenne un jour j'étais blanc comme ça il m'a laissé KO pendant un quart d'heure je disais je suis ridicule devant ma mère ma femme ma fille il faut que je m'en aille qu'est-ce que je vais faire mais d'autres sont partis bref et quand j'étais au chômage et que lui avait été battu je suis allé le voir et je dis bon maintenant on peut se parler on peut se réconcilier en confiance et on a eu des relations et un jour je vais le voir j'arrivais bronzé de l'île Maurice au mois d'avril et il m'a dit qu'est-ce que c'est cette couleur vous vous l'imitez bien M. le grand-robin cette couleur etc je lui dis l'île Maurice avant et il me pose des questions combien d'heures de voyage le téléphone fonctionne bon je raconte il était suivant à un moment je chausse les skinautiques parce que comme quelqu'un l'a dit ici j'étais devenu fou de skinautiques parce que je me casse une cheville et j'entends derrière moi Jean-Pierre Jean-Pierre je me retourne c'était Chirac et sa femme en pédalo et Bernadette les deux et alors bon et sur la plage un jour on était tous en maillot ça allait être l'heure de là ou du pina colada un truc d'alcool avec du rhum qu'il aimait beaucoup et moi il me donnait le verre je le jetais en cachette dans le sable et à un moment il y a un type qui me fait un signe lui aussi en short il me dit vous connaissez monsieur Chirac est-ce que vous pouvez me le présenter oui présentez-le je vais voir Jacques Chirac et je dis monsieur Chirac c'est lui-là il veut il veut vous voir il veut vous parler vous dire des choses gentilles ah non je suis en vacances laissez-moi tranquille je ne veux pas en entendre parler et sa femme lui dit la phrase que je suis retenue mais voyons Jacques il est peut-être des nôtres vous ne l'avez pas écrit dans le livre pas tout je ne peux pas tout dire oui je crois et alors Chirac lui dit allez me le chercher on est tous debout en short et le type il arrive il lui dit monsieur Chirac j'ai vu je crois que c'est Paris Match ou Figaro Magazine la photo de votre bureau magnifique je vous félicite d'abord pour ce que vous avez fait comme premier ministre il a dit le flat et Chirac je le sens impatient il dit bon alors il dit je voulais remercier parce que vous avez mon livre sur votre bureau Chirac le regarde et il dit mais livre je crois que vous connaissez pas il n'y a pas de livre sur mon bureau il se met à l'engueuler il dit il n'y a pas de livre l'autre revient il dit oui vous avez mon livre non et alors Chirac il dit écoutez j'ai qu'un livre sur le bureau un beau livre c'est le livre de Jacques Kerschach puis il dit c'est moi mais c'était vrai je vous jure j'étais là j'étais là et à partir de là matin et soir ils nous ont emmerdés matin et soir ils ne parlaient que de ça alors on s'asseyait sur le sable et le Kerschach je disais bon il décidait alors là vous allez mettre les statues qui viennent du musée de l'homme là vous allez faire ceci là les taïnos les taïnos c'est arrivé après et il dit à Chirac vous allez les mettre là et alors je mets où pour les arts primitifs et Kerschach je dis pas primitifs Jacques quoi Jacques c'était Jacques Jacques des arts premiers mais comment premiers oui les arts premiers et donc Chirac après ça les arts premiers et ils continuaient et le soir quand on dînait chacun avec son épouse au bout d'un moment on n'en pouvait plus parce qu'il se disputait sur le trajet des hommes du Niger de Niger à je sais pas où et de là à là et à telle date et Chirac il dit non non Jacques c'était pas en 1772 c'est en 1180 c'est pas possible et le trajet ça va il lui dessinait le trajet à table et le lendemain le lendemain Kershach avait vérifié à Paris avec son bureau il lui disait vous avez raison donc là on voyait naître enfin moi je ne connaissais pas mais un autre Chirac quand il était sur la plage il arrivait avec un petit cartable et des livres et une fois je suis allé regarder ce qu'il lisait il lisait un livre de la préhistoire sur la préhistoire vous vous rappelez ça avec des fiches et il faisait des fiches sur la préhistoire sur la plage bon moi j'ai connu différents Chirac celui qui nous foutait la trouille qui était premier ministre qui montait sur les tables qui gueulait contre tout le monde mais qui affolait tout le monde et qui avait lui-même peut-être peur ou qui était méfiant à l'égard des journalistes celui qui a été battu quelquefois et qui disait j'arrête puisqu'on parle de l'île Maurice j'avais encore un souvenir on marchait sur la plage on allait on venait sur la petite plage on marchait et il me disait non je vais faire je vais être antiquaire je vais arrêter la politique j'arrête la politique je vais être antiquaire j'en ai assez ils venaient débattu je ne veux plus entendre la politique c'est contraire bonjour madame bonjour monsieur tira 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 alors je dis vous voyez c'est comme à Jérusalem what do you want to me go back to my plan to Paris bonjour et il y a eu le troisième personnage le personnage plutôt sage sur la fin de la vie avec un etc et à qui on doit lui l'anniversaire de l'abolition de l'esclavage et de ce qu'il a appelé un peu encouragé par Bibi les traites nigrières pas la traite parce que vous étiez inspiré du livre de Grenouillot Grenouillot oui oui qui avait écrit un livre que j'avais découvert et qui disait les traites parce que depuis le 7ème siècle au 20ème il y a eu tant de millions mettons 45 millions à peu près de déportés d'esclaves et la moitié 17-18 millions à l'époque des européens et le reste c'était l'islam c'était intra-africain et intra-africain et on doit aussi à Chirac n'oublions jamais le discours incroyable du Veldiv de 1995 et le discours des justes Jean-Pierre je voulais vous poser une question non pas pour revenir sur le monde des journalistes mais vous avez fait émerger des visages très connus aujourd'hui vous avez fait émerger Beatrice Schoenberg un peu moins connue mais par Ramayad François Baroin que vous avez recruté chez Europe 1 Léa Salamé Karim Rizzoli Sonia Mabrouk dans lequel des journalistes aujourd'hui vous vous reconnaissez il y en a qui m'ont surpris il y en a compris un chemin pour lesquels je ne serais pas à encourager et recruter je les ai trouvés à l'extrême extrême droite j'ai mal au bras même quand je veux faire le geste mais vous étiez vous aussi chez CNews quoi ? vous étiez vous aussi chez CNews mais ce n'est pas pas CNews c'est l'esprit moi je pouvais faire CNews ce que je voulais mais chez CNews vous aviez reçu si je me rappelle bien un rabbin un curé un pasteur et un imam et qui était le grand rabbin que j'ai reçu ? je ne sais pas je ne suis pas une balance monsieur Corsia et le recteur pour lequel nous avons beaucoup d'estime et de respect parce qu'il fait beaucoup de choses le recteur de la grande mosquée de Paris qui est Shems Edinafis Edinafis bon je faisais ce que je voulais peut-être à cause de l'expérience et puis l'image qu'ils avaient de moi mais la plupart des autres ce n'est pas ça bon mais disons que c'est la synthèse je les retrouve et chez qui vous vous retrouvez ? vous retrouvez celui que vous étiez les valeurs que vous défendiez en tant que journaliste aujourd'hui je ne peux pas dire je ne sais pas parce que peut-être quelqu'un qui n'était pas avec moi d'une certaine manière ce sont tous vos enfants oui on peut dire oui oui les noms que j'ai cités vous les avez faites la transmission Léa Salamé vous la faites démarrer à Public Sénat je la recrute je la recrute Ramayad vous la faites démarrer à Public Sénat Sonia Mabrouk vous la faites démarrer à Public Sénat je les recrute Karim Rizoli aussi je les recrute on les forme François Baroin vous le recrutez à Europe 1 sa maman vous demande si je me rappelle bien de ne pas le prendre non sa mère ne voulait pas oui mais parce qu'elle voulait qu'il fasse je me suis permis d'appeler sa mère il y a quelques jours que je n'avais pas fait depuis je ne sais pas 20 ans sa mère venait de perdre son mari un accident et sa fille un an avant sa fille un an avant le même jour il ne lui restait que son fils et j'avais vu François Baroin parler à la télé de son père et de l'avion j'avais dit il a 22 ans ce type il est formidable il a un père en moins une voix donc j'avais retrouvé on avait discuté je dis qu'ils allaient faire comme études peut-être de droit je ne sais pas encore journaliste j'aimerais mais je ne sais pas ce que c'est mais je vais demander à ma maman il a demandé à sa mère et une semaine après la mère m'a dit jamais ce métier pourri le journaliste qui ne mène à rien elle m'engueule et je dis quelquefois je me suis retrouvé avec elle comme à la place Jumal Fna le marchandage Jumal Fna à la place de Marrakech oui le Marrakech je dis écoutez laissez-le moi un an non jamais six mois non 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 quatre mois je vous le donne quatre mois et pas plus là Jumal Fna Jean-Pierre comme Abraham qui négocie avec Dieu pour sauver Sodome et Gomorre il y a-t-il cinquante juste quarante-cinq quarante-trente voilà vous êtes comme avras j'ai pas la culture vous voyez j'ai bien fait de venir j'apprends j'apprends tous les jours et en fait vous le recrutez elle me l'accorde quatre mois il m'arrête c'est quatre quatre ans et demi avec nous on lui apprend tout les papiers les machins il avait une voix magnifique et avec le nagra lui aussi il est douze kilos quelquefois il allait interroger Chirac et un jour comme il me l'a raconté Chirac je le prends par l'épaule il dit mon petit tu vas pas t'emmerder avec ces cons longtemps tu vas sortir de ce métier journaliste elle te mène tiens tu viens avec moi c'est comme ça t'es avec lui il a fait sa campagne je me suis pas trop trompé là dessus non mais on a gardé des relations très très chaleureuses au-delà de la politique mais je vais peut-être deux trois choses parce que le temps passe je veux pas vous saouler mais une de ces choses expliquez-moi encore un cheval et on s'en va c'était le général de Gaulle le voyage en Amérique latine c'était en Argentine d'abord on arrive tout le pays qui en avait assez du gouvernement d'époque crie Perron De Gaulle et Mismo Corazón De Gaulle Perron on entend ça entre l'heure et l'après-midi on fait visiter une hacienda le général de Gaulle et on voit des chevaux des grands des petits des poneys des machins que des chevaux qui tournent qui tournent pendant deux heures et il y avait De Gaulle et Yvonne à côté et Yvonne regarde comme ça son général le regarde et lui il baisse sa tête deux trois fois elle le regarde et à un moment il se penche j'enregistre Yvonne encore un cheval et on s'en va de sorte que moi quand je suis avec ma femme quand je viens à la scène quelque chose je dis allez encore un cheval et on s'en va bon mais ce que je veux dire la France peut-être et le signe Jean-Pierre et le signe et le dauphin peut-être que justement je vais y arriver le signe vous en faites le titre d'un chapitre à la fin du livre oui merci le signe un jour je t'ai invité la seule fois par Jacques Pilan qui avait une maison près de Paris et il avait un étang et sur l'étang on voyait passer des signes magnifiques blancs des grands et des petits je dis que c'est beau un signe etc il me dit tu rêves le signe mal tue tous les petits comment on dit pas il garde que les femelles il ne veut pas de concurrent il ne veut pas de dauphin et en politique ça ne veut pas la même chose et depuis l'antiquité les empereurs romains etc ils encourageaient un dauphin quand ils étaient forcés de l'avoir ils le poussaient pendant quelque temps et puis après ou ils le décapitaient ou ils le jetaient dans le tibre voilà et c'est un peu ça et même Mitterrand et même Macron mais Mitterrand je sais qu'il a fait Macron je ne sais pas s'il le fera Emmanuel Macron et parce que je n'aime pas dire les gens sans leur prénom je pense que c'est vulgaire et c'est une forme de condescendance inacceptable mais mais c'est pratiqué Jean-Pier vous avez vaguement vous avez dit l'Ukraine et en 2014 vous êtes le seul mais je veux d'abord que vous répondiez à ça vous êtes le seul à avoir rencontré et interviewé Poutine qu'est-ce que vous pensez de lui aujourd'hui je vais être si je peux me permettre la fin de ce que j'ai dit parce que il y a trois choses même si les français ne le pensent pas ils ont la chance d'avoir contrairement à ce qu'ils croient et qu'ils essaient de discréditer de rejeter des politiques pas toujours mais des politiques qui arrivent à un certain niveau de responsabilité qui sont d'excellents politiques il faut dire que ceux qui sont arrivés à l'Elysée ne sont pas des voleurs ne sont pas des usurpateurs ils ont eu le pouvoir parce qu'on les a choisis parce qu'il y a eu chez eux de la tenacité la volonté d'y arriver parfois parfois l'échec parfois l'échec momentané n'est-ce pas et qui continue dans la bataille mais on n'a pas à rougir des hommes politiques surtout quand on les compare ailleurs pas tous les politiques encore une fois il y en a qui sont ridicules on est en train de le voir au Parlement mais ça ensuite depuis que j'ai publié le livre il y a quelques semaines il m'est arrivé de donner des interviews parce qu'on me le demande et je change de la position où je suis questionneur questionné où je suis moins à l'aise mais ce qui m'a frappé c'est qu'il y en a beaucoup qui ne lisent pas le livre qui m'interrogent sans l'avoir lu je le repère tout de suite parce que quelquefois il y en a un qui vous dit il y en a un qui m'a passé du miel alors qu'il n'a pas lu le livre parce que je l'attaquais dans le livre je ne dis pas qui c'est non il y a ça mais la remarque l'affaire Shotskan c'est le record de une dans la presse mondiale Shotskan je suis le seul journaliste français à l'avoir vu à New York avec le bracelet électronique à l'avoir vu là-bas à l'avoir vu dans quelles conditions il était à l'avoir vu la peur qu'il exprimait du pénitentiaire américain il n'y a pas un type qui me pose une question là-dessus personne c'était une affaire qui a été mondiale bon l'affaire Bousquet qui a failli arrêter la fin du mandat de Mitterrand Bousquet par-ci il a trahi Pétain machin pas une question la plupart des grands sujets qui nous ont mobilisés pendant tant d'années ben ils passent pas donc ça relativise ce que nous vivons et qui a un éclat formidable sur le moment alors là on peut parler de Poutine donc on parle de la longue durée alors parlez-nous de Poutine j'ai mis 5 mois de négociation avant d'avoir Poutine 5 mois et je suis allé 2 fois à Moscou d'abord il ne voulait pas entendre parler d'interviews avec des français parce qu'il avait donné 2 interviews à des français qui avaient enregistré 3 quarts d'heure et ils avaient gardé 3 minutes sur les droits de l'homme ce qui était à la mode et donc il a fallu un protocole précis temps de temps diffusé par temps TF1 et nous et alors bon le Poutine j'ose pas le dire parce que c'est tellement contradictoire avec ce qu'il est devenu c'était le type qui jouait à la séduction qui était adorable gentil bon simplement au début un regard il va aller pas mieux être son collaborateur mais très perçant mais racontant qu'il se couchait tôt qu'il se levait pour être tôt le matin qu'il faisait du sport qu'il faisait ceci cela et puis après l'interview où il avait été assez libre même libre nous sommes avec un ami resté une heure et quart avec lui tête à tête qu'est-ce qu'il y a ? ah bon je sais pas si vous voulez tête à tête une heure et quart avec lui et c'est là qu'il racontait peut-être son fantasme qu'il a peut-être amené à changer de position c'est qu'il nous avait dit moi je ne veux pas une politique impérialiste pour la Russie tant qu'on respecte les frontières mais le casus belli c'est si l'OTAN s'installe en Ukraine parce que je ne veux pas avoir des missiles en face de chez moi et il disait tout le monde le sait bon et c'est après cette conversation qui ah oui il nous avait raconté qu'Obama cherchait absolument à régler le problème de l'Ukraine avec lui et il disait mais non non c'est une affaire des Européens et c'est là qu'il nous a proposé à mon ami et moi de demander à Hollande parce qu'il disait vous le connaissez de voir s'il accepte de discuter de l'Ukraine avec lui Poutine il disait s'il veut venir avec Merkel il vient et on discute c'est comme ça que s'en est d'abord ce qu'il voulait appeler ça la formule de Normandie parce qu'il allait avoir le débarquement etc et c'est nous qu'il lui avait dit plutôt le format que la formule le format de Normandie qui a conduit aux accords de Minsk qui n'ont pas été respectés mais je ne reconnais plus le type que j'ai vu qui avait l'impression que les américains voulaient l'encercler M. le Normandie qui a eu une tradition américaine de vouloir encercler la Russie comme maintenant ils voudraient contenir un peu la Chine mais je ne reconnais plus dans le massacreur dans les actes barbares de la destruction de la mort etc ça je ne reconnais pas mais c'est une grande tragédie qui se fait sur le continent européen et je pense qu'il faut vraiment qu'à un moment ou à un autre une voix non alignée alliée mais non alignée s'exprime c'est mon avis pour essayer à un moment ou à un autre de discuter mais ça sera d'autant plus difficile parce que je pense qu'aucun des deux ne veut aujourd'hui négocier la paix parce que pour le moment Poutine semble avoir perdu donc il faut qu'il retrouve des éléments qui lui permettent de dire chez lui j'ai gagné et je pense que Zelensky qui a un courage qui est admirable ne peut pas aller à des négociations parce qu'il sait très bien qu'il sera obligé de renoncer à la Crimée et de laisser une partie de l'autonomie du Donbass bon voilà donc ça va durer et malheureusement ce sont les Ukrainiens qui passent un hiver dans le froid et sans Jean-Pierre je vous ai une dernière question avant de donner la parole à Xavier Bertrand puis à la salle vous citez une phrase en exergue du livre qui est assez extraordinaire qui fait une forme de bilan en disant avec ce que j'avais j'aurais jamais imaginé faire ce que j'ai fait c'est la phrase de Mauriac oui quand on pense on n'a pas le livre je pourrais la citer c'est encore bien vous la connaissez par coeur je sais non à peu près quand on pense à la mise de départ et au gain de l'arrivée je m'étonne moi-même et c'est exactement ça notamment c'est bon et l'autre c'est donc en fait vous avez une vie heureuse la mémoire la nouvelle mémoire intérieure il dit je ne me suis jamais aimé je ne me suis pas détesté non plus j'ai été aimé j'ai été haï j'ai été haï j'ai été aimé plus haï qu'aimé qui le sait peut-être il faut le savoir mais qui le sait en tout cas ici vous avez été admiré et objectivement adulé on peut remercier Jean-Pierre non je vais merci 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 Sous-titrage ST' 501